Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 13 septembre pour toutes les semaines, à partir du 13 septembre. Il y en a qui vont être contents, il y a des changements planétaires cette semaine, bon pas énorme mais il y a un truc quand même qu'on va regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a avant tout, toujours pareil, la condition solaire, le soleil qui nous éclaire de sa lumière et qui actuellement démarre la semaine à 20 degrés de la Vierge, troisième décan de la Vierge, bon anniversaire mes Vierges, dont je fais partie, et ce soleil diffuse une énergie très pratique, très terre-à-terre, très cartésienne, très pragmatique en fait quand il est en Vierge, donc il nous distille une énergie de ce calibre-là, avec cette notion de fond qui nous rend plus communiquant certainement, plus pratique, avec du bon sens, moi j'aime bien quand il y a du bon sens, et à qui apporte-t-il un maxima d'énergie positive ? On va regarder. Donc les gagnants pour la semaine au niveau de la vitalité de l'énergie, ce sont, je vais me dire, un peu toujours les mêmes encore en ce moment, ce sont mes signes de terre. Donc excellent au niveau de l'énergie vitale pour mes Vierges, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, mes Taureaux, mes Capricornes et tous ceux qui sont, il y en a deux en fait, qui sont à 60 degrés en amont en aval, bien évidemment mes Cancers et mes Scorpions. Donc les cinq gagnants au niveau de l'énergie, des bonnes énergies à cultiver, je les refais cette fois-ci dans l'ordre, Taureaux, Cancer, Vierges, Scorpions, Capricornes, vous, globalement, tout ce qui est mis en lumière de ce qu'on doit éclairer, c'est un peu pléonasme, mais c'est l'idée, c'est pas mal en ce moment, vraiment, trouver une visibilité, je vous ai fait un truc sur le cap à suivre, vous savez, la direction vers laquelle on doit s'orienter pour canaliser toute son énergie pour l'optimiser, c'est très bon pour ça en ce moment pour vous. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Je regarde Mercure, Vénus, et puis Mars bien évidemment, puis je regarde vite fait les lentes, et après j'aurai un truc à vous raconter sur Saturne à la fin, parce que c'est en ce moment dans le ciel la seule qui est ce qu'on appelle en position de maîtrise, donc elle prend peut-être certainement un peu plus d'importance que les autres. Je termine, je vous raconte ça à la fin. Bref, Mercure, la communication. Mercure est toujours dans le signe de la balance. Mercure démarre la semaine à 17 degrés balance, donc va y rester toute la semaine en plein lieu du signe. Donc, qui va avoir cette fluidité en matière de communication, cette élégance du verbe, cette fluidité oratoire, cette délicatesse du propos, cet esthétisme, cette élégance. Mercure, le mental, l'intellect en balance, ce qui est beau, esthétique, raffinaire, harmonieux. Voilà, c'est ça la notion à associer, et ça nous colore tous de cette information globale, parce que l'influence de base, elle se distille de cette manière-là. Donc, pas mal pour la communication, pour qui ? Mes balances, c'est chez vous que ça se passe. Mes gémeaux, vous, c'est que du bonheur quand on peut communiquer, la vie est belle, c'est votre truc. Mes versos, la fluidité en matière d'échange est meilleure, tout simplement, le message passe mieux. Alors, je sais qu'en général, les trois qui sont concernés, la balance, vous, le sens esthétique, la finesse du propos, l'approche tout en douceur, celle qui cherche, le point de concorde est optimisé naturellement, ce moment c'est bon. Mes gémeaux, Mercure, c'est votre truc, on met une petite couche, vous êtes des communicants par nature, donc exploitons ce savoir-faire intuitif qui fait partie de votre nature profonde et de vos facilités naturelles. Et puis enfin, mes versos, qui avaient cette disposition heureuse à créer du lien humain, mais sans trop vous sentir envahi. Et là, quand Mercure vous guide, en quelque sorte, il vous facilite la vie pour trouver la bonne distance avec ceux qui sont autour de vous. Donc c'est tout à fait agréable, sympa, positif, constructif pour les échanges et les liens aux autres. Ensuite, voilà la nouvelle. La nouvelle, c'est Vénus. Vénus est entrée, là, très récemment, elle est à 3 degrés, donc elle vient de débarquer en fait, dans le signe du scorpion. Et Vénus en scorpion, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce signe de passion gouverné par Mars, la volonté, le courage, l'énergie, et puis en même temps, les passions profondes, plutoniennes, les planètes qui gouvernent ce signe, Vénus, l'amour dans ce signe passionnel, colore le ciel d'élan plus puissant. Alors plus puissant, faire très attention, parce que ça peut donner des pulsions affectives, des envies de rapprochement, des envies de mettre les choses au point, des envies parfois de rentrer un peu dans l'art aussi, pour être clair. Et donc Vénus en scorpion apporte, c'est ça qui est important, on va retenir toujours le côté positif, apporte du charme, de la fluidité, de la douceur, de la souplesse, jamais du luxe. Pour mes scorpions, c'est chez vous, quand Vénus est au-dessus de notre tête, on a plus de charme, c'est tout ballot, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vénus qui passe dans un secteur, là en ce moment il est en scorpion, donc vous l'avez compris, il veut du bien à mes scorpions, donc charme, douceur, calin, affection, souplesse, exprimer les émotions, c'est pas mal d'exprimer les émotions, ça permet de se caler plus rapidement aux diapasons avec ceux qui nous entourent, plutôt que si on les garde, c'est un message passe moins, un peu du bon sens pour la petite vierge qui vous parle, mais c'est l'idée. Donc très bon niveau charme pour qui ? Pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, vous les trois gagnants en matière de charme et de savoir-faire sur le plan humain, relationnel et affectif, mais pas que. Si une planète est en scorpion, elle veut du bien aussi à mes capricornes, et c'est le moment d'arrondir mes capricornes. Il y a des périodes où ça s'y prête mieux, là c'en est une. Mettons l'huile dans les rouages, arrondissons les angles, gommons les aspérités, évitons les zones de friction, de frottement, ça ne rapporte rien du tout, ça ne fait que cristalliser les relations, donc si on peut éviter c'est mieux. Et puis bien évidemment, si une planète est en scorpion, elle veut aussi du bien, on l'a vu, à mes vierges. Voilà, c'est pas mal tout ça. Donc le charme pour vous cinq, je vous refais, c'est au compte plus de charme cette semaine, dans l'ordre. Mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes et mes poissons. Charme ! Voilà, comme ça on en a un peu tous pour tout le monde. J'aime bien quand les planètes sont dispatchées dans le ciel parce qu'elles proposent des colorations à chacun qui sont nuancées. Donc on peut tous puiser un truc qui nous parle, comme ça on s'appuie sur ce qui fonctionne et puis on limite la casse sur ce qui ne fonctionne pas, c'est l'idée en fait. Bon, voilà le principe de ce qui se passe pour les planètes rapides qui sont, on le sait, les plus importantes parce que plus une planète est rapide, plus il y a d'influence, mais moins sur la durée. Logique. Après, j'ai toujours mes planètes lentes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, les lentes, les lentes, les lentes. Les lentes, elles sont toutes rétrogrades jusqu'à mi-octobre de mémoire. On en reparlera d'ici là, je vous ferai tout un truc sur les planètes marches directes, marches rétrogrades. Mais en attendant, Jupiter en verso apporte toujours un petit peu de chance. Jupiter, c'est la chance, même s'il est rétrograde, même s'il est en verso, ça reste quand même la bonne étoile dans le ciel. À qui veut-il ? Beaucoup de bien, Jupiter. Il veut du bien. Alors là, je vais le cibler plus fin. Il veut du bien à mes troisième des camps. Surtout, ça touche tout le signe, mais ceux qui sont les plus proches de l'impact, ce sont attention, mes troisième des camps verso parce que c'est chez vous que ça se passe. Jupiter est chez vous, troisième des camps verso. Mes troisième des camps balance, mes troisième des camps gémeaux, mes troisième des camps béliers, dont je n'ai pas beaucoup parlé. En ce moment, c'est pas mal. Il y a des trucs à faire, très intéressant. Et mes troisièmes des camps sagittaires, pour qui Jupiter, chez qui Jupiter est très, très puissant naturellement. Donc lorsqu'il forme avec vous des aspects heureux, comme c'est le cas en ce moment, on a davantage d'aptitude à voir le bon côté, très important, et à créer des circonstances qui favorisent ce qu'on appelle la chance. C'est un état d'esprit. Dans mon esprit, en tout cas, c'est ça. C'est voir le bon côté, être positif, être client, être constructif, avoir des idées qui trouvent des ceux qui permettent de trouver des solutions et qui n'enferment pas. Quand on se place, vous mes sagittaires, dans cet état d'esprit-là, ça marche extrêmement bien d'une façon générale. Voilà, c'était un peu l'idée. Je peux vous parler maintenant, je voudrais vous parler de Saturne. Saturne, on en a tous un peu, pas la trouille, ça serait exagéré, mais dirons-nous que c'est une planète qui peut se révéler étouffante, lourde, complexe, ralentissante. Lorsqu'on a Saturne au-dessus de sa tête, en ce moment, Saturne est en tout début du verso. Donc, comme il est en tout début du verso, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il va déjà former des aspects heureux avec qui ? Alors, s'il est début verso, il forme des aspects très positifs avec mes débuts balance, mes débuts gémeaux, mes débuts béliers, mes débuts sagittaires, ça, ceux qui en bénéficient de façon optimale, on intègre le temps, on prend de la sagesse, on s'égène à des choses avec recul, avec philosophie. J'aime beaucoup Saturne verso, ça me rappelle. Pour moi, c'est une notion qui rapproche de l'ouverture d'esprit, de la profondeur de pensée, et un peu de la philo, en fait, en quelque sorte. Et puis, donc, pour vous, c'est très positif. En revanche, faites un tout, tout petit peu attention, tout petit peu riquiqui, pour qui ? Mes premiers décans lion, mes premiers décans scorpion, mes premiers décans taureau. Pourquoi ? Parce que Saturne pousse à des remises en question, et ces remises en question, souvent, c'est quoi ? C'est se soulager de tout ce qui fonctionne plus. Lâchez prise, en fait, tout simplement. C'est ça l'idée des directrices de Saturne. C'est ce débat. En fait, mécaniquement, Saturne est une planète qui est très heureuse en hiver. Elle gouverne essentiellement les signes du Capricorne, du Verseau. En gros, la période de Noël, janvier, février, toute cette phase-là, c'est l'univers de Saturne. Saturne, mécaniquement, quand on regarde la nature, parce que l'astrologie s'est construite sur la nature, ce sont des zones durant lesquelles, si on regarde un arbre, il n'y a plus des fleurs, il n'y a plus des oiseaux, il n'y a plus des fruits, il n'y a plus rien, ne subsiste que l'essence même de l'arbre, sa substantifique sève, qui lui permet de survivre jusqu'au printemps. Donc Saturne a un rôle de nettoyeur, en quelque sorte, un peu hivernal. Donc, quelle est sa philosophie ? Sa philosophie, c'est de simplifier. Sa philosophie consiste à revenir à l'essentiel de ce qui est profondément solide et qui nettoie tout ce qu'il n'est pas, qui vous pousse à faire de l'élagage. Et j'ai une image que j'aimerais partager avec vous parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est une sorte de proverbe, on va le voir comme ça. Je considère que les profils très solaires sont plutôt des auto-centres. C'est ni bien ni pas bien, constat, tout simplement. Et Saturne, c'est l'antithèse de ça. Et j'ai un peu coutume de dire, l'enfant considère qu'il est le centre du monde, les profils très solaires. A l'inverse, Saturne, c'est l'adulte qui a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. On passe de l'auto-centre à l'humidité, la simplicité. Voilà le courant vers lequel tend une influence de Saturne bien intégrée. On revient à l'essentiel, on revient à la simplicité. Et puis ça tombe bien parce que c'est peut-être le message que Saturne veut nous faire passer comme il est en verso en ce moment. C'est peut-être de cette façon-là qu'il nous envoie des indices pour nous colorer collectivement. Simplicité. Voilà, c'est un petit horoscope comme on aime les faire, dans la bonne humeur, en voyant le côté positif. On se dit la semaine prochaine et puis je vais vous préparer la pleine lune parce qu'elle est intéressante cette pleine lune. Et puis merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires, enfin tout ce qu'on aime. Pourquoi j'aime ? Parce que ça alimente la spirale des bonnes énergies. Quand on est dans un environnement, j'ai un truc dans la vie, j'essaie de m'entourer vraiment de profils les plus détendus, positifs, bienveillants. Parce qu'on se nourrit réciproquement. Et puis de fuir tout ce qui me stresse, tout ce qui m'angoisse, je ne sais pas gérer. Donc voyons le bon côté. À très vite. Merci beaucoup.